bonjour à vous tous et à vous toutes je reviens vers vous pour vous proposer les guidances jusqu'à la fin de l'année j'avais envie de voir un petit peu en guidant général ce qui va se passer jusqu'au mois de décembre donc pour certains signes comme on était un peu sur août j'ai fait août mais là on arrive sur la fin août donc je pense que je vais démarrer d'entrée sur septembre et je vous rajouterai une carte supplémentaire par rapport au tirage que j'ai commencé à faire au mois du tout bon ça a l'air complexe comme ça mais pas du tout alors on va voir on va demander au guide pour quels signes va être cette guidance on va faire nos amis lyon allez pour les lyon ascendant lyon et signes lunaires en lyon alors on va faire donc septembre octobre novembre décembre avec le tarot des archanges pour les lyon pour les lyon septembre septembre pour les lyon septembre pour les lyon septembre pour les lyon on revient en place octobre l'évidence pour octobre pour les lyon mai et vers portugues de grog là sont grandes mes cartes Lyon Lyon novembre et on va faire des sommes voilà celle-là on va en mettre les deux dernières voilà des sommes qui sortaient tout seuls du paquet ok allez c'est parti on va voir ça donc les Lyon pour le mois de septembre on vous parle du 10 de Raphaël votre vie est faite d'amour et de grâce relation familiale harmonieuse et à la recherche du bonheur donc on vous dit que je précise aussi que c'est une idée en général donc ça ne parlera pas à tous les Lyon bien entendu donc là on vous parle en septembre vous avez vraiment une vie familiale heureuse donc c'est sûr que ça ne peut pas concerner tout le monde mais vous avez une vie on va dire enrichissante où les relations se passent bien dans lesquelles vous vous sentez bien où il y a un bon contact le mot fluidité me revient où il y a du bonheur de la joie des rires voilà que ce soit en couple ou avec les enfants voilà il y a une sérénité voilà une harmonie qui se passe pour le mois de septembre et on ne peut pas que vous êtes justement à la recherche de ce bonheur et que d'ailleurs si vous ne l'avez pas ce bonheur là vous tendez à mettre tout en oeuvre pour être dans ce bonheur là pour que tout se passe bien en fait dans votre cercle familial que ce soit aussi avec vos parents par exemple voilà vous faites tout pour que les choses se passent à merveille et que tout le monde s'entende bien donc voilà ça c'est une belle carte j'aime bien allez octobre on vous parle de 8 de Michel de Mickaël vous pouvez être libre ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses donc après vous prenez vous prenez ce qui vous fait vibrer par rapport aussi à votre situation donc on vous dit un peu que c'est le moment aussi d'être vous-même d'enlever ces menottes ou ces liens qui vous attachent à une situation à une personne dont vous n'avez pas besoin en fait donc soyez libre soyez vous-même ayez le courage de changer les choses pour être libre justement pour rayonner parce que le lion c'est ça il rayonne il a besoin de lumière il a besoin du regard des autres il a besoin de reconnaissance donc allez la chercher cette reconnaissance elle est à portée de main donc voilà autorisez-vous rayonnez libérez-vous et on vous dit que peut-être que vous ne voyez pas clairement les choses donc essayez de voir les choses sous un autre angle prenez de la hauteur je dis toujours on peut être en colère on peut être triste mais une fois que cette sensation ce sentiment cette émotion est passée il faut essayer de regarder la situation ou la personne sous un angle différent ou se mettre à la place des autres pour voir un petit peu comment ça pourquoi cette personne là a réagi comme ça donc on vous parle de ça pour octobre on vous dit aussi bon il n'y a pas trop voilà ça ne va pas être compliqué non plus il y a quand même une stabilité une efficacité avec l'empereur stabilité efficacité prenez une situation en main et des projets ambitieux sur les deux cartes quand même on vous dit qu'il est temps de prendre la situation en main de prendre les choses en main ne vous laissez pas valoter ne soyez pas non plus dans le déni on vous dit que c'est le moment de regarder les choses en face et d'agir parce que prenez une situation en main et là on vous dit ayez le courage de changer la situation c'est bien que vous voyez bien où ça pêche vous voyez bien où est le problème donc ne faites pas l'autruche et ne soyez pas dans le déni voilà faites-le on vous dit aussi que vous avez des projets ambitieux donc vous savez quoi faire voilà j'ai un peu envie de vous dire de vous écouter et de vous faire confiance alors on va voir pour novembre on vous parle de la conduite divine cherchez un sens à votre vie envisagez une approche différente entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse je pense que octobre au novembre vous êtes sur le même principe vous êtes vraiment dans une situation qui ne vous convient pas pour laquelle il va falloir quand même que vous cherchiez des solutions différentes des façons d'aborder le problème différemment des solutions j'allais dire créatives de voir les choses autrement de chercher d'autres soutiens d'aller vers les autres des personnes qui peuvent vraiment vous amener quelque chose par rapport à votre situation donc n'hésitez pas à aller guérir des conseils sages voilà c'est ça aussi qu'on vous dit c'est un peu ne faites pas n'importe quoi n'allez pas dans tous les sens poser les choses demander vous avez tout vous avez stabilité vous pouvez le faire en fait il faut juste changer votre angle de vue donc vous êtes quand même dans le même cheminement on vous dit qu'en fait si en octobre vous ne sortez pas du tout encore de cette situation en novembre alors adressez-vous à des gens qui peuvent vous aider qui peuvent vous donner de bons conseils dans la sagesse et décembre on vous parle de la dame de Mickaël vous savez exactement quoi faire alors bien c'est fou ça va être vraiment une fin d'année où vous allez devoir prendre des décisions en fait mettez votre expérience à profit focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour voilà mais voilà je pense que c'est plus aussi le travail qui se met mais voilà c'est un peu on a l'impression que vous êtes balottés c'est bizarre parce que les gens d'habitude ils savent vraiment où ils mettent les pieds ils ont une confiance en eux qui est vraiment admirable et là on a l'impression qu'il y a une situation que vous savez pas comment la gérer en fait voilà ou comment trouver le bon dénouement donc malgré tout voilà que ça balance comme ça vous savez pas à la fin quand même en décembre on vous dit que vous savez quand même ce qu'il faut 1, 2, 3 ce qu'il faut que vous je vais pas y arriver vous savez quoi faire voilà vous savez vraiment voilà mettre en route et prendre les bonnes décisions et que vous avez l'expérience pour vous avez la sagesse c'est comme si les conseils voilà que vous allez avoir que vous allez demander au mois de novembre vont vous aider à prendre la bonne décision ou à dénouer le problème ouais super on vous parle d'un nouveau départ alors j'allais dire même si c'est qu'à 1, 4 ans là un petit peu pour cet automne on voit que dans l'hiver ça y est ça démarre commencez une nouvelle vie trouvez un but avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé donc vraiment vous savez quoi faire vous allez le faire et donc du coup vous le prenez le nouveau départ alors ça peut être vraiment un changement de travail ça peut être c'est relationnel évidemment une rupture un changement de vie je veux dire mais là vous allez prendre la décision voilà là vous tergiversez j'ai envie de dire vous savez pas vous pouvez être libre mais en même temps est-ce que je fais le bon choix est-ce que j'ai les bons atouts est-ce que est-ce que est-ce que voilà c'est beaucoup ça qui est beaucoup de questionnements j'ai envie je trouve c'est ce qui ressort sur votre tirage mais avec l'aide des autres des conseils sages des personnes vous allez pouvoir prendre votre décision et une bonne décision parce que vous faites vraiment votre nouveau départ donc c'est excellent allez on va voir avec le tarot des anges alors pour les amis Lyon merci les guides pour septembre alors septembre pour les Lyon septembre pour les Lyon il y a trop de cartes qui tombent allez c'est là elle me parle toute seule sur mon côté gauche on va faire octobre mais sinon c'est bien vous avez un beau jeu quand même octobre pour les Lyon merci les guides pour octobre pour les Lyon on va mettre les deux qui sortent allez on va faire novembre là c'est là aussi et décembre ah bah oui ça confirme ça confirme ça confirme allez on va voir parce que moi je les vois de temps en temps quand elles se retournent alors le 6 d'eau avec septembre on voit que la famille va avoir un axe central ah bah oui réminiscence de votre passé ou de votre enfance question relative aux enfants et idéalisation du passé donc on voit bien que la septembre c'est vraiment par rapport aux enfants donc pour ceux qui ont des enfants bon après c'est la rentrée scolaire donc c'est toujours pareil ça chamboule puis vu aussi les circonstances en ce moment attendez je vais mettre ça ça va voilà vu aussi les circonstances en ce moment on fait une rentrée un peu particulière encore donc c'est pas évident il faut aussi rassurer les enfants voilà il y a plein de choses qui se mettent en place bon bah il y en a qui rentrent dans les grandes écoles il y en a qui rentrent voilà en 6ème il y a des grands changements donc là c'est vraiment pour vous la famille qui va être au centre la famille qui va être au centre de votre mois de septembre ça peut être aussi vous un petit peu de nostalgie par rapport à votre enfance votre passé voilà c'est on va dire vous êtes un peu dans le sentimental alors en octobre donc on voit qu'on vous demandait d'être libre et on vous dit que vous avez la force donc vous avez la maîtrise de toute façon le lion généralement il sait quand même où il va quoi il sait très bien maîtriser les choses donc une grande force intérieure on vous dit de vous méfier des jugements sévères d'accord ça sert à rien de juger sévèrement que ce soit vous même ou les autres et pardon et compassion voilà donc on vous dit d'être libre de changer d'avoir le courage de changer une situation de regarder les choses en face de prendre la situation en main d'avoir des projets ambitieux et vous avez la force de le faire de ne pas être dans le jugement d'être plutôt dans la compassion et pardon avec la page de terre recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières donc pour certains ça va être ça aussi vous allez recevoir enfin des bonnes nouvelles désir d'accomplir des choses plus complexes donc on en revient à celle-ci on vous dit que vous mettez des projets ambitieux en route effectivement vous avez envie d'aller encore plus loin d'aller encore plus haut dans ce que vous voulez faire ça peut être agrandir votre entreprise proposer de nouveaux services enfin voilà de toute façon le lion il voit grand il aime il aime la renommée il aime le prestige il aime les éloges donc il aime réussir donc il va trouver le truc pour être encore meilleur et un nouveau domaine d'études pour certains ça peut être ça aussi vous allez étudier une nouvelle chose ok allez on va voir novembre donc effectivement on vous parlait de la conduite divine de vous entourer d'amis sages pour avoir des conseils de chercher un sens à votre vie d'envisager une approche différente on vous dit avec les amoureux vous avez des choix à faire relation intime réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre il y a vraiment une réflexion là qui se fait vous allez réfléchir sur votre décision parce que vous allez prendre votre nouveau départ et on vous parle aussi d'une bonne santé et le 10 de terre une vie familiale très heureuse donc on revient encore pour certains vraiment la vie familiale là elle est vraiment au centre de votre fin d'année une sécurité financière donc pour ceux qui ont des bonnes nouvelles à propos de l'argent effectivement là on vous dit que vous vous retrouvez en sécurité percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie donc tout est magique je pense que vous allez pouvoir prendre votre décision par rapport à tout ça allez on va voir donc là effectivement on disait qu'il y avait la prise de décision le nouveau départ et effectivement on vous dit bien avec le chariot qu'il y a un nouveau départ donc ça peut être aussi un déménagement ça peut être un changement de travail avec plein de petits déplacements voilà ou alors voilà on part d'une ville à une autre il y a cette notion aussi j'allais dire de liberté parce qu'on vous demande aussi d'être libre là et c'est un peu ça c'est un peu aussi je suis libre et je prends les rênes de mon chariot voilà maintenant je guide et je sais où je vais et j'y vais je m'envole j'y vais je le fais donc c'est magnifique donc pour vous le mois de décembre ça va être vraiment un nouveau départ mais c'est formidable vraiment vous avez des lions vous avez un très très beau jeu vraiment très très beau allez on va voir on va faire un petit conseil de Mickaël pour les lions un conseil de Mickaël merci à quand j'ai un conseil pour les motifs des lions croyant vous les lions alors un conseil et ouais croyant vous j'entendais faites confiance et ben voilà on vous dit que votre intuition est pure faites lui confiance faites vous confiance c'est excellent donc la prière c'est je vous en prie aidez moi à voir entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières permettez moi de laisser mon égo de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui c'est une très belle carte enfin un petit conseil des archanges vous trouvez bien un conseil des archanges pour cette fin d'année un conseil des archanges un conseil des archanges pour les gens merci et ben je vais prendre je vais faire des deux parce que franchement ça me fait rire parce que on vous parle de la paix et on revient sur cet envol avec l'archange la paix la paix advient la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel voilà si vous mettez de l'amour et écoutez votre intuition vous allez pouvoir on vous parle de douceur sur celui-ci aussi soyez plein de douceur pour vous en ce moment entourez-vous de gens et de situations d'environnement d'un environnement clément on va pas toutes les faire mais c'était les deux qui m'appelaient le plus et je vous ferme voilà comme du coup août ça a été fait je vais pour vous en faire en prime un petit message des anges et des criptons donc pour les lions pour cette fin d'année on va prendre la première allez le quartz clair ressentez toutes vos émotions vous êtes quand même beaucoup je pense que c'est bon beaucoup dans les émotions parce que la famille ressort beaucoup votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance donc c'est vraiment ça faites-vous confiance et écoutez votre intuition vous avez un très beau jeu les lions on va voir ce qui va se passer dans tous ces mois après je verrai aussi je ferai des guidances mois par mois mais voilà j'avais envie de voir un petit peu la guidance générale sur cette fin d'année 2020 un peu particulière prenez bien soin de vous mes amis lions et je vous retrouve très très vite merci à vous